tout d'abord je tiens à remercier encore une fois le club process de l'usth b et qui est très active actuellement et c'est bon parce que la sorte bien alors pour cette deuxième partie là cette deuxième ce deuxième exposé on m'a proposé de de parler sur la gestion d'un grand problème lors de l'exploit de la situation des projets de fin d'été en l'occurrence le stress comment j'arrive à gérer le stress parce que si j'ai le stress tout le problème va se poser pendant l'exposé donc là mes capacités seront bloquées et par conséquent malgré que j'ai bien préparé je suis très à l'aise mais si j'ai ce stress là ça va tout chambouler à travers cet exposé vous allez voir que on peut on peut vaincre le stress par certaines méthodes qui sont très très simples vous allez voir au fur et à mesure c'est pour cette raison moi j'ai voulu appeler mon exposé comme ça je suis prêt pour soutenir mon pfe pour vous dire que il faut toujours mettre les idées pessimistes pour vaincre les idées pessimistes mais avant d'entamer le sujet lui même je vous fais un petit rappel qu'est ce qu'un bon exposé un bon exposé doit mettre en valeur certains critères on cite la capacité d'exposer les résultats scientifiques et moi j'ai travaillé mon pfe sur un sujet scientifique comment je vais les mettre en valeur les résultats que j'ai obtenu ça c'est pour que vous aurez un bon exposé il faut que vous devriez avoir cette capacité à exposer des résultats scientifiques je suis à la professe scientifiques mais avec des heures avec des heures sur des démonstrations des convictions il faut que ces résultats de cet exposé qui soit bien très clair et très précis il faut que dans cet exposé il faut qu'on arrive à sentir ou à avoir cette réflexion personnelle je viens de la réflexion personnelle c'est à dire ce que vous avez apporté ce que vous avez apporté d'accord donc là la réflexion personnelle elle va elle va permettre de distinguer un exposé d'un autre en plus de ça il faut que vous ayez un esprit critique vous avez vu ce qui c'est que vous voyez vous avez aussi le résultat de l'onné dans une société ou dans une entreprise etc... vous n'êtes pas trop bien sûr que vous avez rien à vous vous avez hâte des résultats ou vous avez dit que vous avez dit aux ingénieurs ou les techniques qui a vu ce que vous avez dit et vous avez dit que vous avez dit au l'Explodé nous avons dit qu'il n'est pas quoi j'ereye s'appelle ça n'existe pas à ce niveau-là il faut que vous ayez un esprit critique il va dire tu vas te poser les questions pourquoi on a fait ça pourquoi on n'a pas fait ça et cela ne doit pas apparaître dans ton exposé le jury lorsqu'il va critiquer ton travail il va sentir que tu as une certaine touche dans ces résultats-là mais bien sûr ce ne sont pas des résultats qui ont été communiqués par des ingénieurs ou de la partie techniciens ou de tous les arts apportés donc il faut que vous ayez toujours cet esprit critique et c'est cet esprit critique qui va vous permettre d'avancer enfin il faut que lorsque vous exposez celui qui va vous écouter soit le jury ou l'audience doit être attentif il faut que l'on soit il faut que tu dois forcer à forcer l'intérêt et l'attention celui qui écoute il est attentif même après la fin de votre exposé c'est à toi de les intéresser et d'attirer leur attention enfin un bon exposé c'est dans lequel on sent que celui qui est en train d'exposer n'a pas le stress le stress il a bien suggéré pas de stress parce qu'il fait ce contrôle il ne montre pas qu'il est stressé il est très à l'aise donc ce sont ces cinq points-là qui vont décider que votre exposé est bon ou là il n'est pas bon il est attractif ou là il n'est pas il est intéressant ou là il n'est pas intéressant à demain donc moi le jugement de l'exposé viendra après avoir bien sûr passé tous ces points-là une fois que vous avez ces idées en tête pour pouvoir faire un bon exposé oral aussi et pour le réussir vous devriez suivre certaines étapes je mets les étapes on commence par une introduction correcte je prends l'auditoire je prends le jury je le mets dans le bain je vais le mettre dans le bain je vais introduire mon sujet les objectifs que je vais atteindre à travers ce travail-là nous fâchons-nous clairement avec un temps faible plutôt avec une voix qui est porteuse qui doit être convaincante de telle sorte que celui qui écoute dès le début il est attiré il est attiré par le sujet il faut aussi que votre exposé soit bien structuré il faut aussi que votre exposé soit bien structuré mémoire il faut que vous ayez une certaine structure un certain suivi et bien sûr où je n'ai l'illustration pour que vous allez présenter ce n'est pas les pages de votre mémoire mais ce sont les résumés des idées qui se trouvent dans la mémoire avec quelques points on a vu ça l'exposé lorsqu'on a parlé le cours précédent sur comment on prépare les diapes mais ils ne doivent pas être remplis c'est essentiel vous revenez à ce cours-là et vous allez bien sûr trouver ces illustrations et ces structurations ok il faut que votre langage soit précis mais c'est du cas que vous n'avez pas que vous n'avez pas que vous n'avez aucune relation avec le travail il y a plusieurs styles dans le langage il y a le style journalistique le style de l'information le style scientifique il faut qu'on soit dans notre cas précis que la température varie avec la pression il faut que vos objectifs soient serrés d'accord donc il ne faut pas rester il ne faut pas rester immobile ou avec un temps qui est monotone on va le voir plus loin vous allez voir comment on va essayer de faire varie et de stimuler ou il y a un exposé c'est comme si tu es sur une histoire d'un théâtre tu es en train de présenter la pièce c'est la même chose tu es un acteur et tout le monde a les yeux rivés sur toi l'acteur n'est pas pas il ne va pas il ne va pas il ne va pas non il bouge il ne va pas 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 et ainsi de suite tout ça ce sont tous ces stimuli là qui vont attirer l'attention et laisser l'auditoire ou le jury toujours à l'écoute mais il ne s'ennuie pas enfin à la fin il ne faut pas perdre de vue que vous avez une fois que vous avez introduit vos objectifs et vous avez démontré avec les résultats etc vous devrez à la fin conclure c'est à dire donner le feroui de votre travail clairement et bien sûr je donne des perspectives je dois dire que mon travail nécessite mon travail il ne faut pas se sous-estimer mais attention il faut dire que mon travail on a pris un point on a pris deux points trois points etc on les a cerné etc mais on préfère on espère on veut bien que si quelqu'un veut continuer notre travail je vais l'orienter par exemple moi j'ai étudié la température la pression j'aimerais bien que la concentration de ce gaz là sera étudiée pour compléter voilà à chaque fois que vous arrivez à la conclusion vous devriez ouvrir les perspectives dans le sens où si je veux continuer un travail pareil qui est assez bon et le compléter je donne ces perspectives là d'accord donc à chaque fois vous concluez il ne faut pas perdre de vue que tous les travaux ne sont pas parfaits à 100% pour les compléter on doit donner quelques perspectives enfin vous devrez répondre correctement aux questions correctement aux questions mais il ne faut pas avoir peur les questions sont là dans le but de comprendre et non pas dans le but de piéger l'étudiant ou de le saquer ou de le bloquer un enseignant qui fait ça mais ce n'est pas un enseignant je m'excuse quelqu'un qui a l'esprit de bloquer l'étudiant ou de le saquer par des questions pour montrer qu'il connaît et à la ben on est tous conscients que les enseignants sont plus forts que les étudiants à la ben on n'a rien à démontrer on a rien à démontrer on a posé des questions extraordinaires auxquelles il n'arrive même pas à répondre parce qu'il n'arrive même pas non 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 l'enseignant n'est pas là pour se montrer il n'a pas à se montrer on est tout le monde tout le monde est d'accord que l'enseignant est supérieur à l'étudiant des maîtres sachez à ce cas les questions qui sont posées par le jury c'est dans le but de comprendre bien votre sujet et non pas de vous piéger ou de vous bloquer ou de vous bloquer ou de vous bloquer ne mettez pas ça dans vos têtes c'est archi fou tout le jury auquel j'ai assisté n'a jamais eu ce problème de blocage ou de moi dans mon entourage et je pense que la majorité des enseignants n'ont pas cet esprit là sur toi sur le niveau d'accord donc répondre correctement aux questions ça veut dire que ça veut dire que vous maîtrisez votre sujet lorsque vous répondez correctement elle n'a pas les couches de la matière donc tu arrives à répondre à cette question d'accord et enfin ce qui est plus important dans tout ça pour pouvoir bien exposer et passer ces différents points correctement il faut maîtriser son stress il faut maîtriser son stress parce que le stress c'est un blocage il va vous bloquer vous n'arriverez plus à parler vous n'arriverez plus à réfléchir c'est bon parce que vous avez appris la veille alors je vais te dire comment on va essayer de maîtriser ce stress mais avant cela avant cela je dois vous parler de cet esprit de cet esprit de blocage de cet esprit de stress scientifiquement parlé il y a ce qu'on appelle la glossophobie la glossophobie la glossophobie en anglais la définition la glossophobie c'est la peur de prendre la parole en public à peu près 75% de la population mondiale c'est pas une maladie c'est pas une maladie c'est un phénomène qu'on ressent chez la plupart de l'humanité la personne est-ce qu'on appelle la peur c'est un qui bloque dans un autre cas l'étudiant il ne le laisse pas s'exprimer correctement elle se traduit par certains symptômes que vous connaissez tous ceux qui qui ont soutenu ou ceux qui vont soutenir vous avez toujours ces symptômes là qui indiquent que vous êtes stressé il se manifeste par des tremblements aussi vous avez les mains qui deviennent moites j'ai connu un étudiant un ancien étudiant mon étudiant je n'ai pas ce sont moites et ça dépend ça varie entre une personne et une personne vous avez aussi des bouffées de chaleur qui remontent vous avez aussi à l'intérieur ça vient de l'intérieur et elles sont causées par ce problème ça peut bien sûr se traduire par des palpitations vous aurez des palpitations à cause de ce problème vous aurez aussi la bouche sèche ça va vous inciter à boire beaucoup d'eau et enfin ça peut provoquer des mots il y a beaucoup de chance qu'on a vécu fin de compte mais ce qui bloque surtout le symptôme le plus important c'est surtout la peur la peur de quoi la peur de voir un truc de mémoire lors de la soutenance c'est fini monsieur il est vrai il n'y a pas de la juré c'est fini c'est fini c'est fini mais il n'y a pas de la ramelle il n'y a pas de la ramelle parce que c'est fini c'est la peur qui cause ça elle peut causer beaucoup de problèmes c'est fini aussi j'ai peur de faire des erreurs j'ai peur de passer complètement à côté je suis passé complètement à côté la peur aussi de ne pas être à la hauteur j'ai peur de ne pas être à la hauteur j'ai peur de ne pas connaître le sujet j'ai peur de ne pas connaître le sujet j'ai peur j'ai peur de ne pas connaître j'ai peur de ne pas connaître j'ai peur oui ça peut arriver la peur aussi que les gens vont se moquer de moi il n'y a pas de ne pas connaître j'ai peur j'ai peur j'ai peur les gens etc tout ça je les ai résumés à travers l'expérience que j'ai acquis à toutes ces questions que vous voyez devant vous concernant la peur moi je les ai vécues parce que chaque quatre humains ils font ils font ils font ils font et ils font ils non font ça ils font comme ça j'ai peur j'ai peur je les ai tu l'ans Minuten je les ai tu l'ans tu n'as pas tu n'as tu n'as tu n'as tu n'as il faut qu'est ce qu'il faut il faut la gérer la peur on ne peut pas combattre la peur mais on peut la gérer la gérer tu n'as tu n'as On va le voir après. Donc l'objectif qui est là, c'est comment vaincre cette peur et comment gérer mon stress lors de la soutenance. La soutenance va se dérouler en trois étapes. L'exposé du moins. Vous avez, avant l'exposé, comment je dois me comporter avant d'arriver à l'exposé. Durant l'exposé, je suis en train de parler au jury et à l'audience. Et après l'exposé, lorsqu'ils vont me poser des questions et comment je vais terminer mon stress. Donc ce sont ces trois étapes-là à partir desquelles va dérouler votre exposé. Avant, durant et après. Alors comment je vais me comporter pendant ces trois étapes-là afin que je puisse éliminer ce stress et vaincre cette peur qui est en train de me suivre depuis longtemps. Parce que la peur, vous l'avez acquise. Quand vous avez mis l'université, dans le bac, vous avez mis l'université, vous n'avez pas pu vaincre votre peur. Et vous l'avez traîné jusqu'à cette partie-là. Donc on a commencé à faire son exposé. le jour où ce qui est arrivé. On a fait la même chose en tout cas. Donc, ça nous a permis de nous entraîner. Et ça lui a permis de s'entraîner. On a fait la même chose en tout cas. Donc, à force de répéter, vous allez mémoriser votre texte et vous corrigez les erreurs. Et en plus de ça, c'est un moyen pour éliminer le stress parce qu'on t'a qui t'adhras l'a ou l'a ou la glotte, t'ánia, glotte, t'alte, t'corrigi, rabar, t'corrigi, t'encha, t'es, ça, ça, c'est, c'est. J'ai t'adhras, un jour, tu l'haq l'a, tu l'as sur la soutenu, tu l'as déjà, c'est, 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 tu ne l'as pas dit ni le stress, ni rien du tout. Donc, tu vas le chasse. Et ce qui est plus important, c'est qu'une fois que tu as pris ce rythme-là de répéter, tu rejouis à ce problème avec la confiance en soi. Parce que la plupart des gens, vous n'êtes pas exposer parce qu'on passe cette confiance en vous-même. Comment est-ce que tu es la confiance en vous-même ? Moi, je suis taie qu'à la confiance, ou je suis taie qu'à la confiance. Je suis taie qu'à la confiance en vous, je suis taie qu'à la confiance en vous, je suis taie qu'à la confiance en vous. Voilà, donc ça te l'esprit. Il y a eu, il y a eu, avec des attaies qu'à la confiance en vous. Je suis taie qu'à la confiance en vous. Et tu te l'esprit ou la taie qu'il te plaît ? Ou la peur, c'est elle qui a engendré le stress, ou le stress a engendré un blocage. Cette confiance est-elle qui a engendré le stress? Vous avez perdu votre confiance en vous-même, qui dit tout le monde. La plupart d'entre vous, j'ai eu le monde avec des très bonnes notes dans le bac. Qui est le cas de l'hénaïa, qui est le cas de l'hénaïa. J'ai eu l'habitude, qui a fait 2 films, qui a fait 3 films, qui a fait 3 films, qui a fait 3 films, qui n'ont pas de 3 films. Les gens utilisent, à force de repeter, y n'ont pas de 3 films. Alors, vous avez accepté ça, vous n'avez pas de 3 films. et c'est gravement grave parce que quelqu'un qui arrive à ce master 2 c'est qu'il a un niveau assil tout le monde dans vos têtes vous avez accepté on n'a pas de niveau 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 qui n'a pas de niveau ça n'a pas de niveau d'accord et là il faut que cette confiance revient qui fait revient en répétant le texte ou le speech plusieurs fois en corrigeant les erreurs en mémorisant le texte etc et là vous allez à la fin arriver à revenir à la confiance en soi c'est très important parce qu'une fois que vous avez cette confiance en soi ça c'est très important parce que ça va vous permettre de revenir dans votre vrai niveau moi je suis certain lorsque vous allez soutenir vous allez voir que c'est ça le niveau de taakom je suis certain je suis certain que vous avez créé l'université pendant 5 années et je suis certain que vous allez à taakom réellement bien comment on va répéter l'exposité plusieurs méthodes je commence par répéter vous pouvez régler votre exposition l'inquiétude l'inquiétude il est un peu l'introduction elle ne va pas il n'y a pas le point il n'y a pas le point il n'y a pas le point il n'y a pas la conclusion il n'y a pas l'inquiétude ça à partir de là vous pouvez corriger vos erreurs et régler l'exposité déjà c'est l'inconvénient c'est que l'inconvénient c'est qu'on a fait la première fois tu te dis c'est excellent non c'est un un excès de confiance il y a beaucoup de confiance en soi il y a beaucoup de confiance avec vous c'est un excès ça n'a pas de confiance c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'inverse c'est un excès c'est un excès si tu te dis c'est un excès te repassion ça va permettre bien sûr de réactif etc comme tu ne peux pas te dire frecuver Tu ne peux pas t'auto-juger. Il se juge, on se critique. Il se critique en Algérien. Il dit qu'il n'y a pas de mémoire. Donc, l'inconvénient majeur de la répétition seule, c'est qu'on est mauvais juge de nos défauts. Vous pouvez le faire, vous devriez le faire devant une assistance. L'assistance, c'est qu'il y a des groupes, surtout les 40 mètres. Il y a des jurys, pour savoir qu'il y a des 40 mètres. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Alors, il dit qu'il y a une assistance, qu'il y a un intérieur de la soutenance. Tu es proche de la réalité. C'est un avantage très important. Parce que là, tu te mets dans le jour J devant une assistance. D'accord ? Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a une interactivité. Il t'oriente, il te conseille, etc. Et là, ça peut te permettre de te corriger au fur et à mesure. Et en plus de ça, il y a des deux qui sont dans une assistance. Ils sont dans les membres, les membres, les membres, les membres. C'est essentiel qu'ils sont juges, ils sont plus objectifs. C'est très important, parce que là, ça va te permettre de te corriger. Donc, c'est des jugements qui sont beaucoup plus objectifs par rapport au jugement seul. Et en plus de ça, ça va te permettre de t'entraîner en questions. Parce qu'on a qui, comme la soutenance, il se pose des questions. En fait, les questions, les questions, les questions, ils vont être posées par le jury. Donc, c'est une classe. Quand on a le problème, c'est qu'il y a des questions. Le khattar, c'est qu'il y a des questions. C'est l'entraînement devant une assistance. Combien de fois je vais répéter mon exposé? Autant de fois. Autant de fois. Plusieurs fois. Donc, j'ai peut-être la perfection. D'accord? J'ai peut-être la perfection, c'est bon. La perfection n'existe pas. Mais tu dois répéter l'exposé autant de fois. 10 à 20, 20, 20, 20, 20, 20, l'essentiel. Qu'il y a des gens qui disent 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 qu'il y a des gens. C'est bon, je vais répéter la répétition. Et je vais répéter le jour. Il faut faire attention. Il ne faut pas que ces répétitions ou ces entraînements soient retardives. Parce que je vais soutenir. Le jour, je vais répéter un exposé. Ah, non, non. Je vais dire, sûr, je ne vais pas réchaîner. Je vais vous dire. Ou je vais dire ce qu'on a fait un jour. Je vais savoir ce qu'on a fait. Je vais dire ce qu'on a fait un jury. Je vais savoir ce qu'on a fait. Non. Mais comment est-ce que c'est ce qu'on a fait ? Impossible que quelqu'un, malgré qu'il n'y a pas de savoir ce qu'il y a dit, il y a un exemple, il faut soutenir. Mais comment est-ce que c'est ce qu'on a fait ? Tant que tu n'as pas préparé, quand tu n'as pas vraiment préparé le sujet, tu n'arriveras jamais à l'exporté. Et c'est pour ça qu'on insiste sur les exercices de répétition, de soutenance ou la dépris. Soutenance qui est médecinement. Mais il faut mettre la soutenance deux jours ou trois jours. D'accord ? Donc, il ne faut pas que les répétitions soient tardives, pour la complètement inexistence. D'accord ? Retenez bien ça. Alors, avant l'exposé, on commence à parler avec l'exposé avec les autres. Et on s'exerce à répéter. Je sais même si, dès que vous aurez le temps, ou là vous avez assez de temps, insister à d'autres soutenances. Oui, je le conseille de les étudiants, les gens qui sont soutenus, ils vont faire comme ça, les cobayes, ils vont faire bien. Ils vont faire bien. Ça va permettre aux étudiants qui n'ont pas soutenu, de regarder les erreurs, ou les remarques à les jurés. C'est très important, parce que les remarques vont vous servir à vous corriger. Donc, il faut assister à d'autres soutenances. Je vais vous dire à l'exposé. Il faut pas aller dans les étudiants, il faut aller en étudiants, il faut aller en étudiants, pour les mêmes erreurs qui ont été soutenus. D'accord ? Et ce sont les soutenances, avec les autres, ce sont les soutenances qui ont été soutenus. Pourquoi ? Je ne sais pas les erreurs, alors je vais vous présenter les soutenances d'autres. Tout les erreurs qui ont été, ou les remarques qui ont été soutenues, ils vont lui servir, bien sûr, pour pouvoir bien soutenir. Mais c'est un avantage, de corriger beaucoup d'erreurs lorsque vous assistez à d'autres soutenances. Je vais vous faire la soutenance dans la spécialité. Je vais vous faire la pétrochémie, la pétrochémie, la pétrochémie, la pétrochémie, la pétrochémie, la pétrochémie, la pétrochémie. Les soutenances, parce que les remarques, c'est les mêmes pour tout le monde. D'accord ? Donc, c'est très important. Avant l'exposé, il faut que vous arriviez en avance dans la salle. Je suis en train d'éliminer le stress. Il faut arriver à l'avance. Vous vous habituez au terrain dans lequel vous allez exposer. Si vous êtes en retard, vous êtes en panique, etc. Alors, vous êtes en avance. Alors, lorsque vous arrivez en avance, vous aurez le temps, bien sûr. Bien sûr. Vous avez l'exposé, c'est un exposé, c'est un travail. Mais ça, comme vous croyez, La tenue doit être correcte, c'est une tenue acceptable. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de maquillage. Non, non, non. Nous sommes dans le cadre scientifique, dans le cadre scientifique. Je veux dire que je n'ai pas de défaite pour que je n'ai pas de défaite à l'arras, etc. Non, c'est mal. Donc c'est une tenue correcte et adaptée. C'est une tenue qui va me… C'est une tenue de soutenance. D'accord ? Donc, lorsque vous arrivez à l'avance, je veux dire, tu commences à vérifier, supporter. La image est bonne, mais elle est bonne. On va faire la charge, la charge, le chargeur, etc. Donc, ça va me permettre déjà de me relaxer. Ou s'il y a un problème, je peux le régler. « Je ne sais pas si on a un problème. » « Je ne sais pas si on a un problème. » « Je ne sais pas si on a un problème. » Non, mais on ne fait pas ça. Et là, à chaque fois que vous retardez, à chaque fois que vous retardez, ça va, bien sûr, ça va jouer dans votre défaveur. D'accord ? Bien, donc vous arrivez à l'avance et vous pouvez vérifier les supports. On bête. « Je ne sais pas si on a un problème. » Il faut le faire avant l'arrivée du jury. Faites défiler vos diapos et regardez où il y a un problème. D'accord ? Mais des fois, il y avait beaucoup de soutenances et les soutenances sont très, très serrées. Tu peux le faire dans une autre salle, dans une autre salle. Pour chasser le stress. Je suis prêt, c'est bon, tout marche correctement. D'accord ? Donc là, commencez par, si vous entrez dans la salle, défilé votre présentation. Et là, lorsque vous êtes prêts, vous commencez. D'accord ? Il faut toujours mettre en tête que je suis prêt. C'est bon, c'est bon, je peux l'exposer. Il faut très convaincre. Il faut que tuwirons à ces deux hauts, pour qu'ils ne plaît pas, qu'ils prennent le bereit, qu'ils n'entraire, qu'ils n'entraire pas, et qu'ils n'entraire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'a plus ce stress, parce que c'est des gens que vous connaissez. Même les jurys. Je dis que les jurys sont des enseignants que vous connaissez. Je ne dis pas que les jurys ne sont pas en place. Non, c'est des jurys que vous connaissez. Vous les avez côtoyés, ils vous ont enseignés, etc. Et ils sont familles. Comme la famille, par exemple, les amis, etc. Vous arrivez, bien sûr, à travers ça, à travers ces visages familiers, de vous relaxer et d'éliminer le stress. Enfin, ne faites pas cette erreur. Chaloukta, des étudiants, avant la soutenance, ils vont s'entraîner juste avant la soutenance. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire. C'est une erreur qu'il faut éviter. Parce que là, parce que tu peux découvrir des erreurs, mais je ne suis pas prêt. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Donc, une fois que vous arrivez lors de l'exposé ou de la soutenance, une seule soutenance. La soutenance en direct, c'est le jour de la soutenance. Les préparatifs et les répétitions doivent se faire avant le jour de la soutenance. Le jour de la soutenance, c'est une soutenance unique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le jury. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le jury. Parce que là, si vous arrivez, s'il y a une erreur, vous ne pouvez pas paniquer. Il ne faut pas faire le jury. Donc, ne faites pas cette erreur. Répétez l'exposé avant l'arrivée de l'assistance. Le juré, c'est une grande erreur. D'accord? D'accord. Donc, si on résume tout ça, avant l'exposé, il faut être prêt et ajouter, bien sûr, certains préparatifs globales. Comme je dis, vous les voyez sur la diapo. Ces préparatifs globales pour vous permettre, bien sûr, de vous relaxer et de chasser le stress. D'accord? Donc, quand on passe, durant l'exposé, classe, vous avez commencé. Oui, le jury vous a donné la parole. Il vous a octroyé le temps qu'il faut pour faire votre exposé. D'accord, Thomas. La première des choses, vous allez vous présenter. Oui. Je vous en prie. Moi, la phrase miracle, la phrase clé, on l'appelle. D'accord. Monsieur le président du jury, madame la présidente du jury, mesdames, messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Ensuite, je m'appelle, monsieur ou madame la présidente du jury, vous avez votre binôme, monsieur ou madame la présidente du jury, nous sommes ici présents, les deux, pour l'obtention du diplôme talent 2. Master en génie des procédés, option en cryogénie, option en raffinage, option en génie chimique, etc., tu es en train de commencer avec ça, on a donné les phrases clés, et dans le thème, ça intitule, ici, c'est l'exploitation, c'est l'exploitation, c'est l'exploitation, c'est l'exploitation, alors ici, tu es entré dans le vif du sujet, ça va commencer, pour démarrer, présenter le sujet, vous donnez l'intitulé, on va vous donner les objectifs de ce sujet, notre cadre de l'intitulé, c'est la création, je ne sais pas, le démontionnement d'une unité de compression, dans l'ARZ, etc., l'objectif, c'est de calculer les paramètres, etc., rapidement, rapidement, il ne faut pas trop s'attarder, parce que les objectifs, on va les répéter dans l'introduction, on va vous donner un plan de travail, je vais commencer par une introduction, dans laquelle je vais fixer les objectifs, je parlerai dans le deuxième chapitre sur les méthodes que nous avons utilisées pour faire les calculs, dans le quatrième, troisième chapitre, on va parler, énumérer les résultats, et discuter de ces résultats, connaître les avantages et les inconvénients, et nous terminons par une conclusion, dans laquelle on n'oubliera pas, par exemple, je suis en train de donner des exemples, Agda, n'oublia pas de fixer les perspectives, d'accord ? Une fois que vous êtes entré dans ce sujet, Agda, le plan, l'air d'artaler, Agda, l'air d'artaler, l'introduction, quelques points, etc., d'accord ? Donc, indépendant, durant l'exposé, une fois que vous avez commencé ça, c'est bon, il y a certaines choses à éviter, ou là à faire, durant l'exposé, la première des choses, il ne faut pas cacher l'écran, tu es en train de parler à l'assistance, tu es en train de parler au jury, on ne voit rien, parce que c'est un exposé oral, c'est écrit, quand tu es en train de cacher l'écran, je crois qu'il ne faut pas cacher l'écran, il faut rester toujours à côté, il faut que l'écran soit, sur votre gauche, ou là sur votre droite, jamais derrière vous, ou là-dedans, d'accord ? Donc, c'est ce qui se passe avant l'exposé, qui se passe dans l'exposé, tu es en train de cacher l'écran, à gauche, à droite, etc., donc, durant l'exposé, il ne faut pas cacher l'écran, c'est mal, par le jury. Il ne faut pas aussi tourner le dos, ni à l'assistance, ni au jury. il faut toujours rester en face, il faut toujours rester en face, les yeux dans les yeux, il faut toujours parler, c'est la même chose je dois le faire face à face c'est une erreur à ne pas commettre parce que vous allez exposer pour toujours parler face à face aussi le langage du corps c'est un langage sans le faire expirer ça c'est un langage, on le comprend alors ne croisez pas les bras parce que vous croisez les bras c'est un signe que vous êtes sur la défensive donc ne croisez pas les bras ne mettez pas les mains dans les poches ne mettez pas vos mains dans les poches parce que là c'est un signe de peur ils sont en train de juger un travail donc ne vous essayez de rester droit les mains le long du corps ça vous porte plus de confiance en soi-même ça c'est un très bon signe de confiance en soi-même donc il faut essayer de vous entraîner à ne pas gesticuler ou là mettre les mains croiser les mains ou là les mettre dans les poches dans la tête dans les yeux restez calme parce que ça va vous aider d'accord alors lorsque vous parlez il faut que votre voix soit porteuse quoi معnait porteuse معnait il s'enmaque il s'enmaque il s'enmaque il y a un fil dans la salle ne t'adhèrchis rôch tu t'adhèrchis rôch tu t'adhèchis rôch tu t'adhèchis rôch tu t'adhèchis rôch tu t'adhèchis rôch si tu parles avec une voix faible ça c'est un signe de manque de confiance معnait je n'ai pas compris ou là il n'y a pas un signe c'est un signe d'un signe il soit le porteur quelque chose c'est-à-dire le même rythme ce que tu élèches tu t'adhèchis rôch etc Il faut qu'on soit avec une même voie comme celui qui t'envoie jusqu'à l'arrivée. Il faut vite que l'exposition soit rapide. Tu n'as pas fait une récitation ou une récitation. Il faut qu'il soit bien expliqué. Il faut qu'on soit bien expliqué. Parlez naturellement. Donc, je crois que tu es un récitation avec toi. On s'amplique et on s'amplique. Il ne faut pas que votre voix ait cette... Il ne faut pas que le jury ait cette expression que vous êtes en train de faire vite pour terminer. Non. Vous avez le temps qu'il faut. Expliquez ce que vous avez fait avec aisance, avec une voix qui est assez forte pour montrer que vous avez cette confiance. Élevez la voix. Baissez la voix. Jouez sur votre voix comme vous voulez. l'essentiel. Il ne faut pas que vous ayez ni une voix faible, ni une voix monotone, ni un débit rapide. Vous êtes en train d'exposer un travail scientifique. Il faut que vos phrases soient précises aussi. Il ne faut pas que la température il ne parle pas comme ça dans un exposé. ou la, il ne parle pas que la haja qui n'est pas qu'il y a la température. Il y a la température. Il ne faut pas que ça. C'est une différence. C'est une différence que nous avons dit. Lorsque, nous avons l'exposé. Toutes mes phrases, du moins, doivent être précises et compréhensibles. D'accord ? Compréhensibles. Le temps est une relation avec la voix. Le temps, Il faut que vous soyez. Il faut que vos paroles soient compréhensibles. Nous allons pouvoir poser une question. Le temps est une relation avec la voix. Le temps, il y a la tension avec la voix. il y a la tension avec la voix. il faut que le temps il faut que les points si tu veux insister sur des points bien précis je suis en train de parler de cet exposé sur la pression mais la pression je suis en train de parler et simple compréhensible ceci est déjà arrivé ça devient ennuyeux celui qui va lire le texte va désintéresser le jury va se désintéresser parce que ce qui est écrit je peux le lire moi pourquoi ne pas lire le texte et la vue est plus rapide que lui c'est-à-dire qu'il n'est plus rapide que lui si tu n'as pas écrit tu n'as pas écrit si tu n'as pas écrit tu ne m'intéresses pas par ton exposé on va faire un écran donc là ne lisez pas essayez de mémoriser votre exposé le mémoriser ça veut dire bien l'expliquer s'il est bien compris je peux bien l'expliquer si vous avez bien compris votre travail vous l'avez bien compris je suis certain parce que vous avez passé beaucoup de temps vous pouvez l'expliquer facilement si tu as bien compris ton travail tu vas l'expliquer facilement alors les diapos que vous avez sous les yeux ce sont des points qui est un texte il faut que vous mettez certains points qui vont vous aider par la suite bien sûr à mémoriser l'exposé oral ne pas cacher l'écran donc ce sont ces points-là qui vont vous permettre qui vont vous aider à mémoriser votre speech et à le bienfaire si tu écris des textes on a tendance à lire directement alors si tu veux encore le lire il faut toujours attirer l'attention pour que l'attention du jury ou l'attention de l'assistante soit toujours fixée ils ne s'ennuient pas ils ne s'endorment pas mais ils sont toujours attirés par votre enthousiasme et par votre expose d'accord voilà de ce que j'ai dit alors durant l'exposé il faut que n'oubliez pas de dispatcher le temps convenablement je fais tout la dernière fois un des introductions un des contenus des méthodes des résultats des conclusions pour ça si j'ai 20 minutes 15 minutes pour l'introduction 2 minutes pour le travail et pour la méthode des résultats on dit 3 minutes pour la conclusion là on a je suis là vous donnez tout le temps le temps convenable pour le travail à exposer le travail donc si j'ai 20 minutes 5 minutes pour l'introduction plutôt moins que ça 3 minutes pour l'introduction 3 minutes pour la conclusion ou le baqi c'est pour le travail que j'ai fait d'accord donc il faut faire attention d'accord donc dispatcher votre temps convenablement sur tout le travail que vous avez fait c'est à vous de le faire si vous êtes en binôme essayez de synchroniser le speech je vais le synchroniser je vais le faire pour l'introduction une partie l'essentiel il faut qu'il y ait une synchronisation il y a deux méthodes la première méthode c'est que les étudiants partagent le travail 50-50 moitié-moitié c'est à dire moi je commence par l'introduction je parle de la méthode et du matériel on t'a 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 où tu devrais la conclusion on fait comme ça au premier parti la deuxième partie est là la deuxième partie je préfère je préfère qu'on a une partie à l'introduction peut-être comme ça dans la partie des méthodes ils sont dont nous avons un résultat où l'un t'a 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 ou l'un quel dodgement la conclusion donc il faut qu'il y ait tout le travail est partagé par synchroniser l'un après l'autre. C'est-à-dire que l'un doit faire pendant deux minutes, l'autre doit faire pendant deux minutes, c'est-à-dire que l'autre doit faire essayer de travailler ça, sans des reflets répétition, qu'il faut répéter, etc. Vous faites ça, vous synchronisez votre speech entre vous deux, et bien sûr, il faut éviter les temps moires. Lorsqu'il y a un passage d'un étudiant à l'autre, il faut qu'il y ait une continuité. Dès qu'il met l'introduction, je passe la parole à mon binôme, le binôme, je remets la parole à mon binôme et je remets la parole à mon binôme. Donc, il faut qu'il y ait une continuité dans le speech. Il ne faut pas rester immobile. Il ne faut pas passer. il ne faut pas rester, non, il faut bouger un peu, on va payer un peu, mais il faut bouger dans un paramétrique qui a safe, à ce moment, on ne voit pas六book dans la salle, ou avoir une assistance, ou tu as dit, il faut pas bouger. Il faut toujours, il ne faut pas baisser la tête, il faut toujours, parce que vous bougez, ça va vous permettre bien sûr de chasser le stress, et ça va vous permettre de vous reposer un peu, parce que le fait de rester debout pendant un certain temps sans bouger, ça fatigue. D'accord ? Donc bougez un peu, mais pas trop. Il faut se tenir droit, c'est très important. Il ne faut pas que tu es courbé, ou tu es incliné, non, non. Se tenir droit, la tête haute, etc., ça, c'est un signe de bonne confiance, de confiance en soi-même. C'est un langage du corps, parce que le langage du corps est explicite. Donc il faut faire attention. Alors, il faut aussi, pour revenir, pour que la confiance vous revienne, pour que le stress puisse être chassé, regardez ceux qui vous aspirent confiance. Et les gens, pour ceux qui vous inquièdent, pour les gens, pour les gens s'arrient, pour qu'ils fréquentent. Il faut pas te renouiller pour vous apporter non plus, il faut que tu m'as konsequent, c'est quoi ce que tu veux dire. Il faut faire pour qu'il y посмотреть, c'est quoi ce que tu veux, ce que tu veux, tu as sensé à toi. Etc. Donc il faut que tu tu te renouiller à la vie ou tu quelqu'un d'autre si tu te renouiller à la vie, ou tu te renouiller à la vie, ce que je t'aime, ce que tu n'explodes, car tu t'es vivant Swan. Il faut regarder les gens qui vous inspirent et sourire aussi de tout temps. Il faut sourire Tu ne veux pas Donne pas que t'aissiez là ou qu'il s'y avait dit t'aissiez là, non ! Il faut regarder les gens qui vous inspirent, sourire de temps temps, mais elles ne находent pas à cause de tailleur. Il faut sourire de temps temps, tu te baises, tu baises, tu baises. Pour chasser le stress, sans oublier de pratiquer la respiration profonde avant l'exposé. Donc respirez, plus vous respirez lentement, plus vous maîtrisez votre stress. Ça c'est la pratique, le domaine, etc. Vous pouvez le pratiquer dès maintenant, c'est-à-dire respirer profondément et lentement, pendant, avant l'exposé, durant l'exposé, après l'exposé, etc. Conservez cette respiration parce que c'est tel qui va vous permettre d'éliminer totalement le stress. Enfin, il faut rester calme. Il n'y a rien à stresser. Je suis en train d'expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, au contraire. Des choses que je connais, un travail sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Je vais vous expliquer. C'est tout ce qu'on vous demande déjà, le jury. Nous expliquer ce que vous avez fait. Si vous n'arrivez pas à expliquer, c'est tout. Si j'ai bien compris ce que j'ai fait, je vais l'expliquer. J'ai eu beaucoup d'expérience avec des étudiants comme ça. Qu'est-ce que je faisais ? J'arrive avant le jury, qui est dans un jury, etc. Et ces étudiants, c'est la présidente du jury ou l'examinateur. J'ai eu les rassemblés. J'ai eu les rassemblés. J'ai eu les rassemblés. J'ai eu les rassemblés. Et là, ils vont se retrouver plus calme. Parce que le problème, le stress, c'est qu'on a la peur. On ne peut pas la chasser facilement. Vous avez cumulé la confiance en soi-même. Vous l'avez perdu, ça fait longtemps. Et vous avez cumulé ce problème pendant plusieurs années. Je vais essayer, à travers l'exposé, pratiquer ce que nous avons dit, vous allez voir qu'au moins, la confiance, 60%, 70%. C'est largement suffisant pour faire un très bon expose. D'accord ? Donc, restez toujours calme. Et dites-vous dans vos têtes que je ne fais que expliquer. Je ne vais pas dire que je ne vais pas dire. D'accord ? Ok. On peut résumer tout ça selon les anglais. Comment ils résument le comportement durant l'exposé ? C'est-à-dire, c'est l'explication qu'on a parlé. Comment je vais expliquer ? On peut faire tell them what you are going to tell them. On peut plait leur dire ce qu'on a parlé sur lesômes. On peut plait là Corona What you are going to tell them. On peut leur dire les sous-folей sur les uns objectifs. On peut plait leur dire ce qu'on a plan de élèze sur les expreses. Les trois que les Anglais utilisent pour résumer l'exposé, comment je vais faire l'exposé. Tell them what you are going to tell them, tell them, and then tell them what you told them. D'accord? Donc, il faut retenir ça. C'est un résumé de ce que vous allez faire dans votre exposé. Après l'exposé, je vais mettre la conclusion. J'ai donné des perspectives qui vont nous faire l'exposé. Je vais remercier le jury et l'assistance. Sur ce, je termine mon exposé et je tiens à remercier monsieur, mesdames, les membres du jury, ainsi que l'assistance pour leur bonne attention, la écoute, etc. C'est bon, il faut que tu as dit cette phrase. Donc, le jury, il va passer aux questions. Alors, pendant les questions, c'est-à-dire après l'exposé, pendant les questions, il faut être patient. Le jury, il va poser la question, il va dire les remarques. Non, il ne faut jamais faire ça. Laissez lui faire des remarques, poser des questions. C'est patient. Une fois qu'il termine leur intervention ou leur question, il faut prendre des notes aussi. C'est très important. Au moins, il pose des questions, des remarques pertinentes, etc. Il faut prendre des notes, un silo, un papier, du papier. Et là, chaque fois qu'il y a une remarque, prenez des notes, parce que là, les notes hadouk vont vous servir par la suite. Ça va être le premier, mais ce n'est pas le dernier. Ça va vous permettre, bien sûr, d'éliminer, ou là, de corriger, ou là, de perfectionner, etc. Donc, prenez des interventions, ou là, faites des remarques, ou là, il pose des questions. D'accord? Alors, il faut écouter pleinement la question. Je suis en train de vous dire des choses que j'ai vécues. C'est des vécues. C'est à travers l'expérience que j'ai acquise pendant presque 30 ans dans l'enseignement. J'ai encadré plus de 100 entre ingénieurs et master. Donc là, je sais ce que je dis. Tout ça, c'est des choses, c'est des erreurs que les étudiants répètent à chaque fois. J'espère que cette année, Inchallah, prenez en considération toutes ces remarques et vous ne retombez plus sur ces problèmes-là. Donc, écoutez complètement les questions jusqu'à la fin. En bête, vous répondez. Donc, si vous n'avez pas compris toute la question, que le monsieur, s'il vous plaît, répétez la question parce que je n'ai pas compris. Si vous avez compris bien la question, pour affirmer que vous avez compris, vous pouvez dire. Monsieur, vous voulez dire ça par la question? Vous voulez savoir quelle est la pression de sortie? C'est ça? Dans le cas où la question n'est pas claire, etc. Lorsque la question est claire, elle est parce que vous allez répondre par la suite. Si vous n'avez pas compris la question, vous allez passer à côté. Il a dit, ben, docteur, risque-moi la question complètement. Si vous n'avez pas compris la question, faites-la répéter. Si vous avez compris, bien compris, affirmez cette compréhension et vous dites, monsieur ou la madame, vous voulez dire ça, ça, ça par la question, c'est ça? Je ne suis pas dans le bon sens. Oui, oui ou non. Dans le cas où c'est affirmatif, qu'est-ce que vous avez compris? Dans le cas où ce n'est pas ça, ce que vous avez compris, il va reformuler la question, etc. D'accord? Donc là, soyez patient et écoutez la question jusqu'à la fin. Il faut répondre clairement et argumenter. Quand la variation de la pression, la température dans cette partie-là est négative ou elle est décroissante, c'est-à-dire que vous avez compris la température, vous avez compris la pression, la van der Waals, la van der Waals qui n'y a pas... Non, 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 non. Il faut repressile, éclair. Je lui ai dit que je n'aille pas de poisson. Ne vous n'aille pas un édite, vous n'aillez pas d'entrer. Vous n'avez pas compris à cette erreur. Vous n'avez pas à une erreur, il n'a pas à un jury qui m'a 2001 pour vous n'aille pas. Ils ne peuvent pas avoir de choses à la nouvelle. Non, c'est un jury qui connaît. Si on ne connaît pas vraiment de ce sujet, c'est vrai? Il connaît la spécialité quand même. Lorsque tu vas répondre, il faut que tu sois précis, scientifique. Dans une donnée scientifique, je réponds. Maintenant, je réponds, je réponds, je réponds, je n'ai pas de problème. D'accord ? Parce que si tu passes à côté, surtout, il y a des choses fixées sur le jury, mais il n'y a pas un fait avant. Ça, c'est déjà arrivé. Puis, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé, le froid, le froid cryogénique, ou on a parlé des pompes, et à côté, à côté, à côté, ça, je l'ai rappelé à l'ordre. On va dire, monsieur, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, parce que je n'avais pas de problème. Non, je n'ai pas de problème. D'accord ? Parce que, si tu réponds à toutes les questions, il y a des choses. D'accord ? Donc, si tu réponds pas à toutes les questions, il y a un après. Ce n'est pas la fin des moments. Tu peux pas répondre à toutes les questions quand même. Ah, cette question, là, je n'ai pas de savoir. 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 Il y a un homme qui est arrivé. Par rapport au cœur, on va lire des questions dans les ondes. Je n'ai pas de savoir. Tu n'ai pas de savoir. Oui, déjà, il y a des liens. Des fois, il y a des liens. On est liens. Donc, il ne faut pas se stresser. Si tu n'arrives pas à répondre à toutes les questions, ce n'est pas la peine du monde. Les jurys, le promoteur peut apporter des explications. Tu peux t'expliquer. D'accord? Donc, si on résume rapidement ça, écoutez bien la question. Confirmez si cette question est bien comprise. Répondez de façon scientifique et claire. Et il ne faut pas passer à côté. Répondez aux questions que vous connaissez. Et si vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Donc, si on résume tout ça, je vous conseille de vous préparer à ce jeu-là. C'est le jeu de questions-réponses. Il y en a qui disent avant de l'exposé. qu'il déroule les répétitions, l'assistance, etc. Il y a des questions. Il y a des questions. Parce qu'à travers ces questions, il y a des jurys. Mais il peut dire, c'est-à-dire le débutaniseur, il pose des questions au transfert de matière, au transfert de masse, au transfert de chaleur. Il pose des questions au plateau, il pose des questions à l'épaisseur, à le distillat, à le reflux, à le résidu. C'est sûr qu'on va vous poser des questions sur ça. Alors, une fois que vous vous entraînez avec vos collègues, avec vos amis, à exposer, à se poser des questions, jusqu'à 50% des questions que vous avez à travers ces exposés, c'est assez facile. Même avec votre promoteur aussi, si vous pouvez faire une présoutance, il peut y avoir le promoteur, il peut y avoir des questions, il peut y avoir des questions. Parce qu'à force, moi, je ne fais pas de présoutance. Parce que les gens qui ont travaillé avec eux, etc. Je n'ai pas de présoutance avec les études dans le théorie. Je leur laisse librement de faire ce qu'ils veulent. Je leur laisse en direct. Le jour J, je suis satisfait. D'accord? Alors, tout ça, si on le résume comme là-dedans, il faut que vous ayez confiance en vous-même. Vous pouvez vous connaître ce qu'il y a de vous-même. Pourquoi vous connaître ce qu'il y a de vous-même ? Parce que là-dedans, c'est le propulseur qui va vous pousser à bien faire. Je n'en ai rafi qui dit qu'il y a de nous-même, c'est ce qu'il y a de vous-même, c'est-ce que tu as puissent ni faire avec eux, et vous-même, de qui, et vous-même, en plus, d'é-vu. ... ... ... ... ... ... ... Je sais pas ce que j'ai vu mettre dans la tête que vous êtes en M2. Master 2 les jeunes. J'ai dit qu'elle n'a pas eu à la copierage. Ainsi que j'ai pris la copierage, c'est pas un peu de copierage. On va chercher à la expérience. On ne sait rien à la copierage. Ou à la M% à la copierage, j'ai pris la copierage. J'ai pris la copierage. Je suis aussi vous raconteur. Je suis défié tout le M2. J'ai pris le M2 beaucoup de copierage. D'abord, quand on a l'université, j'ai pris 3 mètres, après 3 mètres, après 200 mètres, Ensuite, il sera d'être 20 ans et après un mois d'élevé, tu te dis que tu es une personne sur maillère, donc tu faisais le résultat sur le site. Il n'est pas de faire de la formation. Il n'est pas de copy et jusqu'à ce moment. Et avant notre avis, il n'a pas de vivre un peu, il n'a pas de vivre. Il n'a pas de vivre avec un petit à l'amі, alors tu te dis que tu es de l'amé de l'amédé, Donc là, mettez dans vos tête que ce stade-là, Mastar 2, j'abnais à l'Arkna. D'accord? En plus de ça, si vous exposez un sujet, personne, je vous confirme, personne ne connaît mieux votre sujet que vous. Même le promoteur, le promoteur, il sait ce que vous dites. Il y a un promoteur, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, les juries, on ne sait pas, les juries, on ne sait pas, les juries, qui ont donné le money, pour qu'il commence à voir. Et il va te poser des questions, ce qui est exposé. ce que vous avez à l'a una jolie cette jolie c'est qu'il va arriver le temps c'est que le jury connaît plus ce n'est pas possible c'est presque impossible donc le sujet c'est vous c'est vous seul qui connaît ceux qui connaît le sujet ils connaît ce que vous connaît les élo-leaders qu'il connaît les éloïdes les résultats qui ont réclés Les gens qui jouent leur, ils ne savent pas. A mon père, c'est avec le jure ou le promoteur, je m'excuse, c'est qu'on peut aller parler d'une personne. On peut poser des questions, c'est normal. Ils vont te poser des questions selon le profil de sonur. Une personne ne s'est donné la criogénie, il n'a pas la créogénie. Une personne ne s'est donné la criogénie, il n'a pas la criogénie. Il n'a pas le sujet de ton de百thème, il n'a pas le centre. C'est ce qui est pour donner cette confiance en soi-même. Plus de ça, il y a beaucoup de qualités. Si vous avez des qualités qui ont forgé votre personnalité, qui va être la personnalité, comme vous avez des qualités. Vous avezves les qualités qui ont fait une approche ? Comme vous l'avez dit, comment est-ce que tu les tuer ? Comment agir tu lui débloque, comment est-ce que tu te tuer ? Comment tu te caches ? Si tu as commis encore un peu de travail, tu as remercie la personne, tu as accueilli le fait un stade, ça a forgé votre personnalité, Et ça va bien sûr tout le monde, après qu'ils t'entraient de l'université, t'entraient beaucoup ces périodes qui ont été fait beaucoup. Ça va plus vite par la suite dans la vie active. D'accord ? Donc, il faut s'entraîner. Là, tu veux revenir à la question, comme on dit, 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 on dit. 10 ans, on dit, 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 on� numb, après, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, Fait plaisir. Commentait-se-faire plaisir ? Avec-aceling là, on dit, on dit jusqu'à pahné à lui-à-s-cretion. Digit qu'à, c'est impossible àодicoer, on dit, on metster les rép반icles à l'assissance J'ai bien travaillé, j'ai de très bons résultats à travers le monde. J'ai bien travaillé avec plaisir et ne parle pas avec stress. On peut le dominer. Je le domine, je le domine à travers ces entraînements que je fais, ces répétitions à chaque fois, et cette respiration profonde que je peux pratiquer à n'importe quel moment. D'accord ? Alors, enfin, pour terminer, pour que vous ayez cette confiance en soi-même, il faut rester dans le présent. On doit vivre dans les jours. On doit vivre dans les jours. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien. On peut nous présenter. On peut faire des efforts. On est bien. 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 Oui. On est bien. Il est bien. Il est un monde. Il faut être un monde. Il faut que j'ai posé la question. Oui, c'est bon. Il faut que j'ai. D'accord ? Il faut que tu n'y fais pas de la question du monde. Il faut que tu commentes. Tu ne fais pas de l'entreprise. Tu n'y fais pas une question. On est bien. Il ne veut pas de la présentation. D'accord ? Donc, non. Donc, ne vous préoccupez pas du futur. Le problème du futur, on appelle ça comme ça. Mais restez dans le présent. Il faut être un monde. Je répète aussi pour éliminer le stress, vous devriez contrôler votre respiration. Respirez doucement et profondément et faites des petits silences pour attirer l'attention. Vous pouvez l'exposé, vous devriez 2 secondes, 3 secondes. Vous pouvez l'exposé pour attirer l'attention. C'est une méthode que les politiciens utilisent pour que l'audience soit toujours éveillée. Vous devriez respirer profondément et doucement et de temps en temps arrêter de parler pendant une seconde. Parce que l'attention est terminée. Une seconde, deux secondes pour que l'auditoire, l'assistance ou le jury, son attention soit attirée. Alors, ce qui est important est, il faut être positif. C'est un défi. Leur être édité. 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 C'est un défi. C'est un défi. Leur être édité. Leur être édité. Un défi. Il ne t'est pas l'Allemagne et il ne t'est pas l'apprécié à la raison pour quel point tu peux le faire. Tu devrais changer le pessimisme par l'optimisme. Tu devrais s'apporter cette opération de l'avion de vos pensions et le plus bon. Tu devrais te faire ça avec l'avion de vos pensions. Donc tu devrais te faire ça avec les pensions qui valent votre pensions. La vie est bravo, c'est sûr que les pensions sont des pensions ne soient pas positives. Tu ne peux pas dire que j'ai jamais été bon et avec moi. Je suis prêt et bien préparé. On peut toujours changer les idées négatives par les idées positives. Il ne faut pas dire aussi, je panique, je ne vais pas être en train d'être 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 en train d'être. Il ne faut pas dire que le corps, tout le corps, ne peut pas oublier à cette idée-là négative. Il ne faut jamais dire ça. Il faut dire en contrepartie, j'ai passé beaucoup de temps sur ce sujet, je le maîtrise parfaitement. Il faut changer ces idées négatives par des idées positives. Je suis prêt pour mon exposé. Il ne faut pas dire une autre idée négative. Je peux réciter. Maintenant, dans l'exposé, il faut poser des questions. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut pas avoir peur des questions. Il faut se dire, le jury veut comprendre ce que j'ai fait. Lorsqu'ils vont me poser des questions, c'est dans le sens où ils veulent comprendre ce que j'ai fait dans ce travail-là. Il ne faut pas dire que j'ai fait. Donc là, ne mettez pas dans vos têtes que les questions qu'il va vous poser, c'est pour vous bloquer. Donc, c'est changer cette idée négative par cette idée positive qu'il faut mettre dans la tête que le jury qui est là va poser des questions dans le but de comprendre ce que j'ai fait dans mon sujet. Et je le répète encore une fois, personne ne connaît mieux que vous votre sujet. Il faut que cette idée reste à l'intérieur de ta tête, le long de l'exposé, avant, pendant et après l'exposé. Il faut toujours se dire que personne ne connaît mieux que moi mon sujet. C'est une vraie idée. C'est ce qui existe réellement, c'est que personne, que ce soit le jury, l'assistance, ne va ne connaît mieux que toi ton sujet. D'accord? Et enfin, il faut se dire que j'ai fait un bon travail. C'est un bon travail. Donc, c'est une idée que tu vas mettre dans la tête et dire que ce sont les idées négatives. Les idées que je dois chasser de ma tête pour que la confiance en soi-même revienne. Donc, chassez les idées négatives, ce qui représente le pessimisme, et remplacez-les par des idées positives, ce qui représente un optimisme qui va rendre en soi cette confiance zazette. Elle n'est pas perdue, mais elle a été chamboulée à travers beaucoup d'années. D'accord? Alors, vous devriez voir la réussite. Vous voulez voir le Eff Tea ? C'est-à-dire que tu vas te porter dans le futur. Vous voulez voir que ce vous passe avec les autres, vous voulez voir ça, vous voulez voir la gestion. Ceux-là. Vous voulez voir ce sens. Dans ce sens. Je dois en faire un projet, dans l'avant, de voir réussir. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'ils s'éloignent, qu'ils s'éloignent, qu'ils s'éloignent, qu'ils s'éloignent, etc. Je dois voir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une projection dans le futur, à réussir. Enfin, il faut se faire plaisir à l'exposé. C'est-à-dire qu'il y a l'exposé à l'exposé. Je pense que le leader a l'exposé, c'est ce qu'il y a l'exposé. C'est-à-dire qu'il y a l'exposé avec plaisir. Je ne sais pas qu'il y a l'exposé, ou qu'il y a l'exposé, ou qu'il y a l'exposé, etc. Je vais vous montrer un travail intéressant qui va vous plaire à la fin. avec plaisir. D'accord ? Je ne vais pas l'exposé. Je prendrai l'exposé avec plaisir de telle sorte à ce que ceux qui vont écouter vont se faire aussi plaisir. D'accord ? une fois que vous avez atteint ce stade, vous aurez cette confiance-là qu'il y a ce chat qui se voit dans le miroir comme un tigre. D'accord ? C'est une photo qui résume la confiance en soi-même. C'est ce chat-là, lorsqu'il a cette confiance, il se voit grand. ce qui va vous booster à bien faire. D'accord ? Enfin, en conclusion, un exposé, je l'ai dit et répété, c'est comme un délicieux plat qu'on prépare avec cœur et que les autres l'aimeront, ils vont l'aimer lorsqu'ils vont le goûter. C'est un exposé. Vous l'avez présenté dans de jolis plats avec tous les ingrédients, etc. Ceux qui vont le goûter, ils vont poser des questions pour qu'ils fassent la même chose à la fin. Enfin, je vous remercie de votre attention. J'espère vous retrouver dans de meilleures circonstances. Merci. C'était une formation vraiment très intéressante. C'était une formation vraiment très intéressante. Je vous remercie beaucoup. Pour les questions, si vous voulez, les... Alors la fin des questions, si vous avez des questions, vous les regroupez, vous les envoyez, vous les envoyez par Messenger ou par mail ou je suis prêt à répondre. D'accord ? C'est bon ? J'ai une question ! Si vous avez des questions, si vous voulez, pas à la police. Faisons vous abonner à la chaîne. J'ai une chaîne en Instagram. J'ai fait un impact sur nous, et vous donnez les questions sur les questions. Merci. Merci. Bofan Soaree. J'ai une question pour vous . C'est bon ? Pour vous ? C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501